Bonjour tout le monde, bienvenue dans Gargare... Gargare is Maul, je ne me ferai jamais à ce nom, parce que j'ai choisi ça, putain. Gargare is Maul, saison 2, on se retrouve avec encore une fois 20 personnes, on va partir en maul. Les équipes ne sont pas encore faites, tout simplement parce qu'elles seront aléatoires, et on va faire le tirage au sort maintenant, mais d'abord j'ai expliqué un peu les règles spécifiques à cette saison, salut skinhead. C'est une map de 2000 par 2000, donc la map va de moins 1000 à 1000. Le meet-up, parce que ce sera un meet-up et non pas des bordures qui se rétrécissent comme dans la première saison, parce que ça va poser quelques petits problèmes. Le meet-up sera à l'épisode 7, donc je pense que c'est quand même assez large, c'est au bout de deux heures de jeu. Il y a des gens qui sont autour de moi là. C'est Plugin Mumble bien évidemment, ce sera donc 4 teams de 5. On est 20, c'est à peu près les mêmes membres que la première saison, à l'exception près de quelques petits nouveaux, genre Mel West, Yo Man, si je ne dis pas de bêtises, etc. Bon, ça reste toujours que des membres de Gargare is Maul et de Lance Rambo évidemment. On sera mixé forcément, parce que c'est du random. Le random est prêt à être enclenché, il est juste en bas là, le petit dispenser, parce qu'on n'a pas trouvé de commande, vu qu'on est des gros mongols. Et je crois que c'est à peu près tout. Les mauls sont désignés au milieu de l'épisode 2. Ce sont les mêmes kits que la saison 1, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. On est parti pour le random, vous pouvez vous dé-mute et commencer à gueuler comme des porcs. Oh, c'est la faute ! 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 Alors, on se retrouve après, après le randomisation, c'est la faute ! Hey, c'est parti ! C'est la faute ! Hop, on est tombé. Alors, écoutez, on a une équipe 100% R, je veux dire. Et à un moment, on est des machines, donc voilà, on va soulever des types, quoi. Bah, écoute, c'est parti, oui. C'est parfait. Bah, la dernière fois, écoute, on était fou là. Mais Benji, c'est la deuxième fois qu'on joue ensemble, d'ailleurs. Oui, deuxième. La première fois, on a été avec des gens. Et la première fois, tu nous avais... Qu'est-ce qu'il y a, Rack ? La première GGmolle, t'étais avec Turmos, aussi. Oui, j'étais avec Turmos, oui. D'ailleurs, c'est avec Turmos qu'on a fait des plays, mon pote. Je rappelle que si vous n'avez pas vu la première saison de... De comment ça s'appelle, de GGmolle, vous allez la voir. Et vous allez voir que, bah, Turmos et moi, on a été juste les seuls godes, en fait, de la game, quoi. Il y avait personne, tout le monde restait caché. Nous, on a soulevé tous les mecs un par un. À la fin, on a perdu, parce que, bien sûr, les mecs étaient restés calés. On était typique à le Fucano, là, ouais, mais dégueulasse, tu vois. Et puis, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, j'avoue. Ah, c'est vrai qu'on était un peu les godes, quoi. On essaie de bouger de biome, on trouvait des arbres un peu ? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas un biome de bouffe. Par contre, vu qu'il y a des airs, peut-être qu'il y a un temple, tu vois. C'est pas impossible. On peut toujours essayer. Ou alors même un lac de lave, tu vois, frérot. Ça peut être pas mal, ça. Le dernier rush que j'ai fait... Ouais, avec Ikizu, tout ça. Mais bon, Ikizu, on s'en fout, on n'a pas peur. Attends, il faut revenir, les gars, parce qu'on est sur plugin. Du coup, si on bouge... Ouais, bonjour, on est juste derrière. Bah, les gars, si on bouge, bah, venez. Bon, regardez, Turmos, il a FK. AFK Brain, là-bas. Il a perdu son cerveau. Son cerveau est liquéfié, mesdames et messieurs. C'est terrible pour lui. Donc, à la limite, on n'a qu'à bouger, ouais. Par contre, Gigi, je sais pas si t'as vu au spawn ? Qu'est-ce qu'il y a au spawn ? Non, j'ai pas regardé le spawn, en fait. Ah, il y a un petit truc qui s'appelle Jungle. Ah, très bien, monsieur. Alors, attends, je vais mettre mes coordonnées en route. Parce que là, on est loin du spawn. Ah ouais, là, on est méga loin. Bah ouais, forcément, on est bordu. Bah, écoute, on n'a qu'à bouger. Je vais prendre un peu de bois, parce qu'il nous faut de la bouffe, aussi. Sans déconner, parce que... Bah, j'ai pris un mini-bomb, mais ouais, vu le serveur, la bouffe, ça va partir à 2000 à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Et alors, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on n'est pas sur Epicube, les gars. Là, on est sur un... On est sur le vrai vanillin. Du coup, la bouffe, ça tombe très, très vite. Les mobs sont absolument insupportables. Je suis sûr que ça a stacké de ouf, vu le temps qu'on a mis à lancer la game. Oh, là, 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 ça va être tellement dur, quoi. Je sens que ça va être vraiment compliqué, quoi. Bon, quelques pronostics sur le premier bord, par contre ? Bah, j'espère que ce sera pas moi, juste. J'espère que je vais pas prendre un creeper. J'avais pas le son de tes, en fait. Ah, c'était fou. Ah, oui, voilà, c'est bon, je suis là. Ah, t'étais fou. Et tu tues ! Ah, bah, tu remosses in shape, qui est de retour. Il était à la salle. Bah, il était en train de pousser, il était là, les gars. Je faisais les triceps, j'arrive. Pas de problème. Pas de souci, les gars. Ok, moi, je vais aller chercher un peu de cobble. Regardez, là-bas, c'est quoi ? Il doit y avoir... C'est possible qu'il y ait des vaches en hauteur, vu la gueule du truc. C'est possible qu'il y ait des mobs partout, c'est-tu ? Ouais, ouais, moi, je fais gaffe. Eh, ah oui ! Bah, écoutez, les gars, bougez pas, je reviens, je vais voir s'il y a des vaches là-bas. J'ai essayé de trouver des arbres à pommes aussi, parce que vu que c'est de Woody Craft, on trouve un diable. Ouais, exactement, exactement. D'ailleurs, il vient d'en parler, Rack, pour ceux qui ne savent pas. Alors, déjà, je suis très content de vous retrouver sur une nouvelle série Minecraft. Ça faisait, honnêtement, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas... Enfin, que je n'avais pas pu record du Minecraft à cause des petits soucis que j'avais avec le jeu. Et donc, là, oui, c'est des choses qu'on expérimente. Alors, il y a le Bloody Craft qui est activé. Alors, c'est quoi le Bloody Craft ? C'est-à-dire, c'est pour limiter les gens full diams. Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite. Et vous allez me dire, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, après, dans les commentaires, si vous trouvez que l'idée est bonne ou pas. À chaque fois que quelqu'un va craft un morceau d'armure, ainsi que la table d'un champ, alors, c'est-à-dire que ça ne marchera pas sur la pioche diams, ça ne marchera pas également sur... Waouh, waouh, waouh. Ça va, il y a des links. Qui c'est qui a des links, là ? Waouh, c'était insupportable. Alors, qu'est-ce que je disais ? C'est un match qui était insupportable. Donc, oui, en gros, quand on va vouloir craft quelque chose en diamant, une pièce d'armure, ben, on va prendre la bite. C'est-à-dire qu'on va perdre des cœurs. C'est un demi-cœur par morceau de diams utilisé. Donc, autant vous le dire, le mec qui va, par exemple, craft la table d'enchant, donc là, ça va être un mec qui va devoir se sacrifier, il va perdre un cœur. Si vous craftez une armure en diams, vous allez perdre quatre cœurs, voilà. Et c'est pour limiter les gens qui arrivent full diams, qui ont plus de chance que d'autres, parce qu'on aime bien équilibrer ça. Au final, le fait d'avoir de la chance dans le jeu ne doit pas être impactant, en fait, pour moi, sur Minecraft. Et je pense que Fucano est complètement d'accord. C'est pour ça qu'il a instauré ça. Donc, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, justement, dans les commentaires, si vous trouvez que c'est une idée de merde, une bonne idée, ou quoi, ou qu'est-ce. Mais moi, là, je suis très content. Et il n'y a pas que ça. Il y a également... Hop, voilà. Il y a également les pommes d'or qui sont légèrement modifiées, à savoir qu'elles n'ont pas de cœur d'absorption. Donc, on n'aura pas de cœur d'absorption. Alors, vous vous en doutez, pourquoi ? Parce que le Bloody Craft, justement, pourrait être absorbé. Par exemple, on fait une armure en Diams. Au lieu de prendre 4 cœurs, on va prendre 2 cœurs. Voilà. Ce serait un petit peu chiant. Alors là, vous me dites, ouais, mais j'ai qu'utilisé la pomme juste après. Mais bon, ça nerfe un petit peu le truc. Les cœurs d'absorption, c'est quand même assez intéressant. Ça vous redonne 2 cœurs plus cœurs d'absorption. Donc, c'est plutôt cool. Des vaches, c'est bien ce que je cherchais ici. On est bien contents. La nuit n'a pas tardé à tomber. Donc, j'avais coupé le record à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on a fait des équipes qui sont complètement aléatoires. On a la chance de se retrouver entre Full Alliance Rainbow. Donc, ça, c'est plutôt beau, les potes. Mais sinon, c'était vraiment random. On tirait une petite laine au hasard. Donc, nous, on se retrouve dans l'équipe de Serdègle. Il y en a qui sont à Serpentard. Les verbes, bien sûr. Bon, voilà, c'était Harry Potter. Il n'y a pas de problème. Et donc, moi, je suis avec les frérots. Bah, écoute, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là. Dans Minecraft, les gars. N'oubliez pas de miner. Attends, tiens, tu me fais penser que là, je vais faire un petit four, frérot. J'ai trouvé un peu de... Est-ce que tu ne trouves pas aussi que ça pue plus la merde ? Il pue bien la chiasse. On peut peut-être en parler autour d'un bon café, là. Il est bien dégueulasse. Donc, attends, je vais aller me faire un petit four. Je vais faire des fours. Je vais faire de la bouffe, ouais. Vas-y, on va se faire ça. Donc, la top, comme d'hab, elle est désignée, les gars, au deuxième épisode, au bout de 10 minutes. Donc, voilà, en tout et pour tout, puisqu'on tourne d'une traite, bien sûr, les saisons, au bout de 30 minutes, on saura donc qui est la top. Alors... C'est merveilleux. J'ai même pas besoin d'expliquer. T'as eu, c'est dingue. Moi, j'explique pour toi, mon pote. J'ai expliqué le Bloody Craft. J'ai tout expliqué. Donc, là, c'est la fête. Ça va être vraiment... Est-ce qu'on peut trouver des putains de vrais arbres ? Ouais, parce que là, on n'a pas d'arbres à pomme, en fait. Et ça, c'est assez relou. En plus, la sensibilité de ma souris est dégueulasse. Le mec, il est là. Mais moi, ça fait... Moi, je raconte ma vie. En plus, honnêtement, moi, ça fait longtemps que je n'avais pas joué à Minecraft, avec mon problème que j'avais, le truc qui pluggait et tout. C'était infâme. Et du coup, depuis que je peux rejouer à Minecraft, j'ai dû le lancer 4 fois. Et sur les 4 fois, j'ai fait 2 UHC, tu vois. Moi, je tryhard comme un gros porc, Minecraft en ce moment, mais je pue autant la merde. Je tryhard, mais disons que je suis une grosse merde. Oh, écoutez, ne me jugez pas. Ah, regarde, il y a un marais là-bas. Là, on pourra avoir des pommes. Il y a un marais. On va pouvoir y aller. J'aimerais qu'on ne sépare pas trop, par contre, des frérots, parce que sinon, après, pour se retrouver... On va leur dire... Attends, mais vas-y, on va dans le marais et on leur dira au pire. Après, j'irai aller chercher, mais il faut vite qu'on aille dans le marais. On ne sait jamais si... On ne sait jamais, tu as raison. Vas-y, je te rejoins. Je prends bien la bouffe. Il est devant le marais. Ouais, à gauche, à gauche. Hop. Non, parce que là, il est là, il me raconte sa vie. Il est insupportable. Il est insupportable. Hop. Et c'est récupéré. Allez, on y va. On repart. On ne sent pas les couilles, nous. Je vais prendre du charbon. Moi, je suis un peu parano. Moi, je suis parano. Manipulez par charbon. Qui t'es croit que tu peux faire une torche, mais trop tard. Perdu dans la grotte. Ouais, j'avoue, je ne vais pas improviser comme ça des petites chansons. Il n'y a pas de problème. On m'appelle Maître J. Jims. Écoutez, on va monter envers là-bas. J'ai vu un arbre marais. Donc, je suppose qu'il y a du marécage par ici. De la vache. Oh, regardez. Ça, c'est... Putain, c'est beau, les gars. Putain, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Alors, il faut faire gaffe parce qu'on n'est pas... Les gars, je vous dis, vous prenez des dégâts dès le début. C'est bien fait pour votre gueule. Voilà. Tout team, vous connaissez. Ça, c'est le truc habituel. Donc, oui, je parlais tout à l'heure de l'Eternal Day qui ne sera donc pas présent pour cette édition. Bien sûr, parce qu'on ne joue pas à l'Eternal Day. Il n'y a que le premier épisode, savoir pendant 20 minutes. Vous savez que la nuit tombe toutes les 10 minutes. Le premier épisode sera Eternal Day. Mais c'est tout. Après, il y aura un cycle jour-nuit, normal, tranquille. Voilà. Pas de pression, les gars. Donc, afin que ça se passe, ça se passe plutôt bien. On n'utilise pas le chat pour se repérer. Bah, c'est bête. Règle basique du plugin Mumble. Bah, ouais, mais bon. Si tu dis rejoignez-moi en truc-truc, tout le monde le voit. Donc, ils peuvent venir te chercher. Après, j'avoue que fut qu'à noire raison, c'est qu'au début, il n'y a pas trop risqué. Il y a la Gentleman Rose qui, aussi, on ne va pas se tuer, tu vois. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà. Ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. On est marré. Mais, ils vont comprendre. Je donne des indices. Alors ? J'aime bien chier un petit peu sur Fucano. Alors. Oh, putain. La pluie de vache, les gars. Donc, avant tout, la vache, c'est bon parce que ça donne des steaks et que nous, on est quand même carnivores et on adore ça, la viande. Mais, surtout, ça va nous donner du cuir. Et si on a envie de se faire des petites bibliothèques parce que moi, à la base, je suis un mec qui adore la lecture, les gars, je l'ai toujours dit. Moi, je lis de tout. Moi, que ce soit des romans, je dirais même des romans de Polanski, MDR, que ce soit des mangas et tout. Donc, voilà. Enfin, bibliothèque. À tout moment, je pourrais lire tous les tomes qui me manquent dans ma collection d'Assassination Classroom et Shingeki no Kujin. Donc, ce sera parfait. Mais qui part dans un délire beaucoup trop loin. Je vais prendre un peu de cobble sur moi si je dois craft quelques trucs supplémentaires et ce sera largement suffisant. Alors, bonjour par là. On va peut-être rejoindre des collègues après. Je vous avoue que je n'ai pas envie de passer ma saison solo. Ce n'est pas un truc qui me fait kiffer la vibes. Mais c'est bien de bouger également. Je vais aller les rejoindre par là. Arbre à pommes, au final, pas grand-chose. On ne va pas se le cacher, les gars. On va passer là. On va essayer de rejoindre rapidement. Bon, étoile est partie. Je vais aller vers le spawn pour voir si... Enfin, on va juste reculer, en fait. On va revenir au point initial pour voir si on croise les collègues. À mon avis, ils ont bougé. À mon avis, ils ont bougé. Mais je vais suivre théoriquement leur destination. On va voir. Parce que là, je rappelle que le plugin Mumble, pour ceux qui ne sont pas du tout habitués, qui ne connaissent pas du tout ce genre de série, le plugin Mumble, c'est quoi ? Dès qu'on s'éloigne, on ne s'entend plus. C'est comme la réalité. Enfin, je veux dire, si tu as un pote, il habite à Chicago, tu habites à Paris. Bon, écoute, si tu n'as pas de téléphone, tu ne peux pas vraiment lui parler. Voilà. Ou Internet. Donc, c'est un peu compliqué. Là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que plus on s'éloigne... Là, je n'ai pas envie de faire le con, je ne vous le cache pas. Je n'ai pas envie de me suicider dès le début. Là, il y a pas mal de choses. C'est un four que je vois là-bas ? Non, ce n'est pas un four. Ce n'est pas un four, les gars. Donc, potentiellement, il n'y a rien, en fait. Tout simplement. Voilà. Moi, je prends des risques. Moi, je suis un homme qui vit de risques. Par contre, gros, sans déconner, je me demande vraiment où est-ce qu'ils sont. Truc de lave. OK. Il y a une grotte ici. Je pense que s'ils étaient en dessous, je les entendrais. Ils ne sont pas passés par là puisque vous voyez qu'il y a un peu de fer. Donc, on va le récupérer. Moi, honnêtement, j'ai récupéré des petits trucs. Donc, honnêtement, je ne me mets pas trop trop mal pour le début. Vous savez, on fera ce qu'il faut. Ça descend ici. Moi, ce que j'ai peur, vous savez, depuis le dernier top gun, c'est les creepers. Des creepers cachés. Des saloperies de creepers qui viendraient pour m'assassiner. Ça me fait très, très peur. Par contre, vraiment, j'avais dit de rester ensemble, de revenir. Je revenais et tout, mais ils ont bougé. Ils ont l'air d'avoir bougé. Ça ne me rassure pas. Surtout que là, on est, je le rappelle, sur du vanilla. Et moi, je suis un mec très stressé dans les grottes de base. Donc, là-bas, il y a du fer. OK. Il y a un zombie là-bas. Ce qu'on va faire, c'est ça, pour l'instant. On ne va pas laisser ça là. Vous le savez pourquoi. Parce que quand les tops seront... seront... Hop. Quand les tops seront désignés, les gars, eh bien, si ça tombe sur moi, par exemple, vous avez tous bougé. Ils ont tous bougé, en fait. On aurait dû rester à côté. Donc là, je sécurise, on va dire, les environs. Parce que moi, je suis l'homme peureux. Vous me connaissez maintenant. L'homme qui se chie dessus pour un rien. Bon, eh bien, écoutez, nous sommes d'ores et déjà perdus. On est tous split. Vraiment. C'est terrible. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, bah là, on est tous perdus. C'est un petit peu la merde. Moi, je suis l'homme peureux. Je vais essayer quand même de faire un minimum de stuff parce que, je vous l'ai dit, ça ne pardonne pas. Il n'y a pas de cœur d'absorption sur les pommes d'or. Je n'ai pas de pommes. Oula, attendez. Moi, j'ai cru qu'il y avait une grotte au-dessus. J'allais dire, là, c'est pas très très bon. On va faire gaffe parce qu'il n'y a pas quand même de Gravelard qui nous tombe sur la gueule. Et comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué à Minecraft, voilà, je n'ai pas envie de faire non plus n'importe quoi. J'aurais bien aimé de trouver un petit lac de lave pour H-Nether mais là, je ne me sens pas. Je ne me sens pas de le faire en l'état parce que tristesse, quand tu nous tiens, on est d'accord. Donc, on va remonter. Je vais remonter à la surface et si tu trouves les collègues, c'est beaucoup plus important. J'ai des ressources sur moi. Ça, c'est l'avantage. Ça va à la côté du désert des Mereaux-Brux. Il y a quelqu'un ? Oh, lac de lave. Putain, les gars, il y a un lac de lave ici. Macdo, les potes. Ok, on est en combien ? On est en combien ? Je donne les infos aux gars. On est en 790 moins 806. On va trouver de l'eau qui est normalement là-bas. Ok. Donc, on va se mettre là. Et vous savez, moi, je ne prends pas les couilles, frère. Moi, je suis là pour vivre mon aventure avant tout. Et c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis là pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. On va prendre ça. Ok. On va faire ça. Là, on va mettre de la bouffe qu'on a récupérée à cuire avec ça. Et là, on va mettre ça. Ok. Là, on va faire ça. On va récupérer un petit peu de bois. On a du bois. On a de quoi s'en sortir. On va prendre de la bouffe. Ça, je n'en ai pas besoin. Je vais le laisser là. Ça, je vais le garder au cas où. Je n'ai pas de cobel. Ce qu'il me faut, c'est 3 pour aller récupérer. En fait, on va faire 3 et 2. Après, ce qui est vraiment dangereux, c'est que je n'ai pas assez de faire. Parce que le nether, honnêtement, ce n'est pas évident, surtout dans le mode sur lequel on est actuellement. Donc là, si je fais 3 pour le saut, j'en ai combien ? 5, 6, 7. 3 pour le saut, 2 pour l'épée. Ça fait 5 et 1 pour le briquet. Ok. Ouais. Attends, on ne va pas jouer au camp. On ne va pas jouer au camp. On va la jouer à l'épée là. Ok. Ok. Je dis juste être désert. Bon. Eh bien, écoutez. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Et je vais revenir dans quelques instants à cet endroit. Alors, on a combien d'épéeux ? Il nous reste 4 minutes 20. 4 minutes 20. Sachant que c'est la dernière fois. Est-ce que c'est du fer que j'ai vu ? Non, ça n'a pas du fer. Je vais leur dire de checker le désert. C'est tout ce que je peux leur dire. Checker le désert. Voilà. Je leur dis. Ah, mais je suis con. Je suis débile. Si je veux faire... Si je veux aller nether. Non, je suis aller nether. Je suis dans la merde, en fait. Je ne peux même pas faire d'épée. Parce que... Pourquoi ? Parce que là, je suis complètement con. Là, j'ai juste de quoi faire un deuxième saut. Voilà. Ce que j'avais complètement oublié, c'est que pour aller nether, les gars, il nous faut des sauts. On va faire ça. Hop. Hop. On va prendre un. On va lever ça. Ok. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Ok. Ensuite, on va faire ça. Là, ça devrait être bon. Ok. Bon, là, je ne suis pas mal. Je ne suis pas mal. Je suis très, très lent. Je suis désolé de vous proposer de la lenteur. Mais, comme je vous l'ai dit, les gars, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. En tout cas, j'espère que vous, vous allez bien. N'hésitez pas à faire péter les pouces verts, comme d'hab, sur la vidéo. Ça me fait plaisir. Je vous régale. Vous me régalez. On se régale. C'est en échange de bons procédés. Après, bon, à la fin, on peut se piper à tout moment. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis très ouvert d'esprit. Je suis très ouvert de bouche également. Bon, écoutez, voilà. On ne va pas le juger. Mais qui part en couille totalement. C'est le cas de le dire. Là, je n'aime pas. Il y a des endroits sombres ici. Là, je n'ai pas envie qu'à tout moment, il y ait un vieux creeper qui pop, tu vois, juste parce qu'il y avait un endroit sombre dégueulasse qui me casse les couilles, quoi. Écoutez ce qu'on va faire. Ok, c'est ça. Voilà. Et là, on va faire ça. Là, ce qu'on va faire, c'est... Bah, c'est ça. Hop. Je ne suis tellement pas à l'aise, quoi. C'est ouf. J'ai l'impression que ça fait 8 ans et demi que je n'ai pas joué au jeu, tu sais. Le mec découvre... Bonjour. Ceci, ma découverte de Minecraft. Alors, est-ce que je suis nul ? Un petit peu. Ok. On va écouter, les gars. C'est bon. Là, ce qu'on peut faire, c'est ça. Voilà. Pour rester à l'aise. Restons à l'aise, les gars. Parfait. Parfait, parfait. Hop. 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 Ok. Et là, je n'ai pas un pet de cobble. Ok. Il reste une minute, les gars. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de tenter l'aventure. Je ne m'en prends pas les couilles. Vas-y, j'y vais. Attends, il me dit qu'il a trouvé. C'est chaud. C'est vraiment très chaud. Oh non, je ne peux pas y aller. Je suis bête. Je suis idiot de faire ça. Qu'est-ce que j'ai en spawn intéressant ou pas ? Oh là là là, j'ai le meilleur spawn eu. Ce qui est embêtant sur moi. Alors, j'ai le meilleur spawn eu. Mais le seul problème, les gars. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Oh putain, cast. Oh là là, vache, c'est le bordel. C'est le gros bordel. C'est le gros bordel. Alors, ce qui est embêtant, c'est que... On va mettre ça là. On est en 85-99. 85-99. 85-99. Ce qui est très embêtant sur ce que je viens de faire, c'est que je n'ai pas de pioche. C'est que je n'ai plus de quoi crafter d'autres pioches. Et ça, c'est un véritable problème. Je vous le dis. Ok. Ok. Bon, bah vas-y, YOLO swag, les gars. Je vais courir, je vais courir. Ok, ok. Ok, c'est chaud. C'est chaud ce que je fais. C'est chaud, c'est méga chaud. Je suis désolé, je vais être méga concentré, je pense. Parce que, une seule erreur, et c'est la mort. Il y a l'autre teubé, là, qui me regarde. Ok, netherrace. Et c'est fin de l'épisode, donc je vous arrête là, les gars. Je vous arrête là, je ne vais pas trop parler dans le nether. A très vite. A très vite. Sous-titres.